Compte à rebours jusqu'à la fin du monde, à Bugarach. A l'abri de son pic magique, ce minuscule village de l'Aude, dans le sud de la France, censé être sauvé lui aussi de l'apocalypse, c'est habitué vaille-que-vaille au va-et-vient inhabituel de plusieurs centaines de journalistes, des gendarmes et des curieux. A défaut de soucoupes volantes, et même si les Mayas n'ont pas vraiment su lire dans le mar de café, on sait que quoi qu'il arrive, on y gagnera en renommée. Je pense qu'au niveau de Bugarach, ça va être une très très bonne réclame pour la région, parce qu'on est mal, disons qu'il faut dire ce qu'il y a. On est mal dans la région au niveau de tout, au niveau de commerce, au niveau des entreprises, je pense que ça va être un buffet d'oxygène. Depuis ce matin, il y a l'affluence supplémentaire de la clientèle. Des locaux et des illuminés. C'est une grande supercherie, mais qui est bénéfique pour le commerce. Ma foi, si ça peut arriver, si ça peut faire venir du monde, pourquoi pas, on est toujours preneurs, on ne va pas cracher sur la soupe. Si ça peut faire comme Lourdes ou comme Rome, on prend. La baguette et le croissant n'ont jamais été aussi bons. L'unique boulangère du village se frotte les mains. Aujourd'hui, oui, ce matin, j'ai vendu quand même plus de viennoiseries dans la matinée, très tôt. Ça a commencé plus tôt ce matin. Voilà, donc je suis contente, j'ai fait un peu plus de caisse aujourd'hui. Mais quand on lui demande si elle voudrait recommencer l'expérience... Non, quand même, non. Il me tarde quand même que ce soit fini, parce que là, c'est un peu... Eh oui, un peu plus connu peut-être. Mais les 200 âmes du village ont hâte de tourner la page de quelque façon que ce soit. Comme vous pouvez le voir, le Mont Bugarach, derrière moi, est toujours là, raconte notre journaliste venu sur place. Je ne vois pas non plus d'aliennes autour de moi. Alors, peut-être est-ce vraiment bientôt la fin de la plaisanterie. Et peut-être, nous verrons-nous demain.